I'm a Red, Red, Robots, I'm a Red, Red, Robots From a Charmantown Les 4 000, à partir du 12 janvier, tous mobilisés derrière les liens Ces jeunes filles et garçons, toutes cellules confondues, vont relever un défi La force d'appui au lion est née, elle donnera de la voix 4 chants partiront des tribunes du stade de l'amitié Yaïgambar, Yaïgandé, Bebeyo et Nikul Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà l'ambiance dans laquelle devrait baigner le stade de l'amitié dimanche prochain De nombreuses troupes, parmi lesquelles celles de Sorano, vont redoubler d'ardeur Pour assurer l'animation culturelle dans ce temple du football Durant la cérémonie d'ouverture de la 18e Coupe d'Afrique des Nations de Football La répétition avait l'allure d'un test Et dans l'ensemble, ce fut concluant En attendant que des correctifs soient apportés avant le jour J C'était aussi l'occasion de découvrir les multiples facettes que revêt la culture sénégalaise Au-delà de l'ouverture protocolaire, le stade va vibrer au son des acicots, des tambours et des coras Ainsi, dans un mouvement de symbiose Toutes les troupes folkloriques essayeront de jouer la même partition En accomplissant leur rôle de 12e guindé Comme pour dire aux joueurs de l'équipe nationale du Sénégal Aïwalen Tchakana Le lieu est chaud d'écor en perspective Les supporters seront habillés aux couleurs nationales Le comité d'organisation Sénégal 412 Entend marquer l'événement de la Coupe d'Afrique des Nations 18e Révis La Coupe d'Afrique des Nations 18e Révis La relation du raoum shérifien a été accueillie ce matin par Mohamed Ahmed, ancien premier ministre d'Egypte, vice-président de la CAF, qui avait à ses côtés des membres du comité d'organisation du Sénégal 92 et des responsables de l'ambassade du Maroc à Dakar. Pour les joueurs du prix, ceux qui évoluent dans le championnat national, les lions de la classe seront renforcés par des joueurs professionnels comme Abdelaziz Boudapala, auteur d'un des débuts que le Maroc a inscrit samedi à Casablanca, face au club belge du standard de liège, le club belge battu par deux à l'antenneur marocain, au micro de notre reporter Philippe Deveille. Est-ce que vous avez des bonnes missions particulières pour votre équipe ? Est-ce que vous êtes gagnant au départ en taquille ? Nous aurions un bon voyage, les températures sont très agréables pour nous, et j'espère que nous sommes bons prêts pour l'entournement avec nos niveaux ici. Tous les joueurs sont bons prêts, peut-être que deux ou trois joueurs sont refutibles, mais j'espère que cette semaine tous les problèmes seront réglés. Je vous remercie. Oui, M. Bommouz, vous êtes ancien footballeur et à présent président de la Fédération de football du Maroc. Vous vous voyez au Sénégal dans le cadre de votre participation à cette 18e édition de la Coupe d'Afrique. Comment se porte l'équipe du Maroc globalement ? Tout d'abord, je voudrais tout de suite, à notre arrivée ici, remercier le Col et les autorités sénégalaises pour l'accueil. C'est une compétition pour la première fois à 12 équipes. Il y a également que les footballeurs africains évoluent de plus en plus à l'étranger. Il y a beaucoup de professionnels dans toutes les équipes pratiquement qui seront à Dakar. Alors, pour vous, qu'est-ce qui fera la différence entre ces équipes qui bénéficient aussi bien de l'expérience des professionnels que de la jeunesse des produits du cru, des produits locaux ? Moi, je crois que la question s'est posée plutôt sur la jonction entre les amateurs et les professionnels. C'est justement le travail auquel nous nous sommes basés, en commençant par l'élévation de la condition physique des joueurs amateurs, pour que nous puissions vraiment arriver à la belle jonction avec les joueurs vraiment en forme de l'Europe. Et justement, c'était vraiment notre dernière phase qui a fini par déterminer le nombre de joueurs pro et le nombre de joueurs locaux. Donc, à conclure, 11 pros et 11 amateurs. Les Aïrois ont été acquis au nom du comité Sénégal 92 par M. Ibrahim Assal. Au nom du comité d'organisation Sénégal 92, au nom de l'ensemble du groupe sénégalais, nous souhaitons la bienvenue au Sénégal. Et nous espérons que votre participation à cette Coupe d'Afrique va permettre sa réussite. Sénégal 92, où il retrouvera dans sa poule le Maroc et le Zahir, le Kamboun à battu hier un match amical à Creil dans l'Oise, l'équipe de Chantilly part de but à zéro. Sauf une occasion à la douzième minute, bien enrayée par le gardien de but Jacques Songo, la modeste formation française de Chantilly n'a jamais été dangereuse. Trop timide, trop maladie dans la construction du jeu et incapable de créer. Les lions indomptables du Cameroun, supérieurs dans tous les domaines, plus collectifs, plus vifs et surtout, bien meilleurs techniquement, se sont créés de nombreuses occasions de but, dont deux furent concrétisées par Jacob Ewané, qui joue en Belgique à la cinquième minute, et par Cyril Macanaki, qui joue en Espagne à la quarante-quatrième minute. Nous sommes confiants comme toutes les autres compétitions. On ne va à la casa n'a aucune clé. On sait bien que ce sera dû, mais on va faire avec. Je vois que c'est 15, c'est vraiment dû qu'on arrive vraiment à faire quelque chose. Bien que privés pour ce match, des garçons comme Bel, André et François Billit, et Kéké, Ebondé et autres ce matin, les lions indomptables du Cameroun ont développé un jeu fait de simplicité, d'engagement et de brio, sous de bon augure avant leur premier match à Dakar, qui sera le 12 janvier prochain, comme pour le Marron. Les lions indomptables du Cameroun, qui ont fait cueillir une promenade de santé devant l'équipe de Chantilly, ont montré d'impressionnantes possibilités. Il faudra compter avec eux à l'occasion de cette 18e Coupe d'Afrique des Nations de Football, qui commence dans quelques jours au Sénégal. Le podium a fait les finales perdus en 88 et en 88. Au sortir du traditionnel stage européen en novembre au Pays-Bas, c'est une équipe nigériane composée de locaux, mais surtout de professionnels, qui débarque. Aloy qui joue à Maastricht au Pays-Bas, Okichoukou et Faidei Elaou, sociétaires de Bombie au Danemark, Dekini au Portugal et Stéphane Kechi à Strasbourg. L'anténeur néerlandais Clémence Wetterhoff déclare qu'il vient à Dakar pour gagner, même si depuis beaucoup, la stabilité n'a pas été le fort du football nigérien. Le coach de Green Eagles s'est dit prêt surtout pour le match d'entrée contre le Sénégal. Les Congolais sont les outsiders de cette 18e Coupe d'Afrique des Nations. Dernière participation, 78. Les Diables Rouges étaient éliminés d'une première tour. 14 ans après, ils pourraient bien créer la surprise comme en tout en douze à Yaoui. Pour l'heure, les choses se gâtent. Au dernier moment, 6 joueurs professionnels ont été exclits de l'équipe nationale par le ministre des Sports. Donc l'équipe est composée uniquement de locaux à leur tête. L'indispensable numéro 1, le gardien de but de Samba Brice, qui représente 50% du groupe de François M. Brice. Nous n'allons pas avoir nos joueurs qui évoluent en France. Nous allons jouer avec les locaux. Quel a été le mot d'ordre dans le groupe ? Le mot d'ordre, je pense que c'est vrai. Si on n'a pas les garçons... Le mot d'ordre... Cameroun connaît bien la Coupe d'Afrique, en général la haute compétition. Après le succès de l'équipe Espoir aux derniers Jeux africains du Caire et le parcours exceptionnel dans le mondial italien, Philippe Rodon, l'entraîneur, va présenter la grosse artillerie. Ses éléments de base sont déjà là. Joseph-Antoine Bell, Stéphane Tataou, Ébouélé, Pagal, Kana et Omambiic, Ékeke, qui joue à Valenciennes, Mditte, Ponana et Cyril Macanaki. C'est le président de la Confédération africaine de football, Issa Ayatou, entouré de certains de ses collaborateurs et de membres du comité d'organisation de Sénégal 4.12, qui a accueilli M. Avelange à sa descente d'avion. Il y avait aussi du folklore pour accueillir notre Ulysse Roth. Au cours de son séjour, le président de la FIFA aura l'occasion d'assister à l'ouverture de l'Assemblée générale de la CAF, une assemblée générale qui doit déboucher sur le renouvellement du bureau de cette institution. Vous êtes donc présent ici, dans le cadre de cette 18e Coupe d'Afrique des Nations de football. Qu'attendez-vous spécialement de cette 18e Coupe d'Afrique des Nations ? Premièrement, nous aurons le congrès, qui est très important. C'est la réunion de toutes les fédérations affiliées à la CAF. Et j'espère que le plus grand nombre de ces associations soient présentes. Quant au tournoi, je veux féliciter l'administration de la CAF sous la présidence de M. Ayatou, qui a changé le système de 8 à 12 et comme ça, il a pu reprendre une plus grande quantité, qualité de sélection. Le temps sera le même qu'on jouait avec 8 équipes et l'équipe qui arrivera pour la finale jouera comme elle jouait avant, 5 matchs. Lors de cela, je trouve que c'est une évolution très importante et qui apporte de la tranquillité, surtout pour les grandes équipes qui se préparent et qui seraient malchanceuses. Dans un moment, ils ne pourraient pas venir en finale. Comme ça, mes félicitations et je suis certain qu'on aura de très beaux matchs. J'ai fréquenté que le président de la Fédération française de football se déplace en Afrique pour résister à des défenses finales de la Fédération. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux présidents de la Fédération. Il y a celui qui est en fonction, en l'occurrence moi, et puis Fernand Sastre, qui est vraiment nécessaire. Donc vous avez d'un seul coup deux présidents de la Fédération de football qui sont différents Françaises de football qui sont là. À quoi cela a été dû ? C'est lié à différentes opportunités. Et puis notre ami Issa, il y a tout, est un ami de longue date. Il nous a demandé de venir. On vient avec beaucoup de plaisir. Monsieur Dermont, vous êtes le principal sponsor de cette 18e Coupe d'Afrique des Nations de football qui va se jouer dans quelques jours à Dakar. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes satisfait sur le plan de l'organisation d'abord ? Mais d'abord, les gens qui ont été désignés pour ça sont des gens terriblement sérieux et efficaces. Moi, personnellement, je suis non seulement heureux, mais dès lors qu'on a réussi notre pari de mettre sur le plan technique tous les moyens pour ce pays qui est un grand pays et tous les résultats économiques, effectivement, je suis très, très satisfait. Qu'est-ce que vous attendez sur le plan des remontées, bien sûr, des remontées financières ? Les remontées financières, on les a bouclées. Donc on n'a plus aucun problème de ce côté-là. En fait, ce que j'attends, c'est que l'Europe ou le monde entier, c'est partout où il y aura les images, sache que l'Afrique et le Sénégal en particulier est capable d'organiser de très grandes manifestations de cette envergure et non seulement les organiser, mais de les réussir, ce qui est une évidence pour moi. M. Fakri, vous devez quand même être satisfait, vous qui êtes un mécène du football sénégalais et qui avez contribué certainement à ouvrir les portes du football sénégalais aux mécénats. Je pense que je ne peux que répéter ce que M. Darma a dit. Nous sommes très fiers des paroles de M. Darma envers le Sénégal et le comité d'organisation. Nous devrions être tous conscients de l'enjeu de cette Coupe d'Afrique des Nations et je souhaite que tous ceux qui vont participer aient les mêmes réactions comme ceux d'Afrique. Ainsi donc, le comte a redout. Arrivé très tôt ce matin, les footballeurs zambiens n'ont pas eu le temps de découvrir Dakar. Quelques heures de récupération dans un hôtel de notre capitale et c'est le départ pour Juguay Chor dans l'après-midi où ils vont jouer dans le groupe D. Le groupe D qui comprend en outre le Ghana et l'Egypte, des adversaires sérieux mais dont la valeur n'inquiète pas outre mesure, le coach zambien. Notre ambition, nous sommes venus pour nous battre, gagner la Coupe et la ramener chez nous. Heureusement, il y a 12 très bonnes équipes africaines et la compétition sera rude. Chez Kalusha Buel, le fer de lance de cette équipe, c'est également la même sérénité et la même confiance. C'est très important pour nous. C'est pourquoi nous jouerons de notre mieux pour gagner. L'équipe de Zambie est certainement celle qui compte le moins de joueurs professionnels. Parmi les équipes qui seront présentes à Sénégal 92, on n'en compte en effet que 4. Rappelons quelques statistiques pour apprécier le parcours des Zambiens avant leur qualification pour la 18e Coupe d'Afrique des Nations. 6 matchs joués, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, 11 buts marqués, soit presque une moyenne de 2 buts par match, contre 4 buts encaissés. La Zambie jouait dans le même groupe que l'Angola, le Swadiland et Madagascar. Le Camerounais, parce que quand on sort des éléments comme Makanaquid, comme Massim, comme Tato, cela veut dire qu'on a autre chose. Et peut-être le Cameroun a plusé un peu dans son espoir qui a gagné les derniers championnats d'Afrique au Caire. Oui, alors au moment où le Premier ministre, M. Habib Tiam, serre la main des Sénégalais et il va à son tour, à leur tour. En tout cas, les Camerounais vont recevoir M. Habib Tiam qui va leur serrer la main. Et au moment aussi où Jérôme Diouf vient de nous rejoindre ici à la tribune de presse. Jérôme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada